Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le parlement européen qui a fini par dire non au vote sur la loi Mika, l'Ukraine qui en dit un peu plus sur sa série de NFT, Elon Musk qui annonce qu'il est devenu un hodler, ou encore une série de NFT qui va mélanger les NFT et le style de la série South Park, bref je vais vous parler de tout ça et du riz des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet si vous appréciez ce format pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est en légère baisse et dans les projets qui surperforment le marché aujourd'hui on a entre autres OkP qui fait un plus 2,7%, Zek qui fait un plus 3,2% et Run qui continue d'exploser avec un plus 18%. Et comme je vous ai déjà parlé de ces 3 cryptos dans les délais crypto précédents, la crypto du jour sera The Graph qui nous fait quand même un plus 2,6%. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce projet rendez-vous en fin de vidéo. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 14 mars 2022. On débute les actualités du lundi avec la grosse news du jour qui est que le parlement a rejeté à 32 voix contre 24 l'amendement qui proposait implicitement l'interdiction aux plateformes de lister et d'utiliser des cryptos dont la blockchain reposait sur le prof of work. Donc pour le moment la menace d'abonnement s'éloigne et le texte va désormais faire l'objet d'une discussion entre la commission européenne, le parlement européen et le conseil de l'union européenne. Mais il faut rester conscient qu'actuellement nous avons en Europe des députés qui ont très peu de connaissances sur le secteur crypto et qui voient ce secteur comme un danger pour l'environnement et la stabilité financière de l'Europe. Donc l'écosystème crypto a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être accepté par les dirigeants européens. Et bien sûr affaire à suivre dans le délit crypto. Partons maintenant d'Ukraine avec le gouvernement qui souhaite lancer une série de NFT qui montrera la guerre en cours et le but annoncé du gouvernement est de préserver l'histoire en faisant de cette série de NFT un musée digital qui mettra en scène des moments du conflit qui est en cours. A savoir que ces annonces font suite à une annonce d'hardrop de NFT il y a deux semaines qui avait finalement été annulée pour au final annoncer qu'ils allaient se concentrer sur une série de NFT. Bref ici on a un cas d'utilisation des NFT que peu de personnes avaient vu venir. C'est à dire que ici les NFT serviront d'une part à préserver l'histoire et ainsi laisser un témoignage pour les futures générations mais ils serviront également au financement de l'armée ukrainienne. Bienvenue en 2022 ! Et sans transition parlons d'Elon Musk qui continue de montrer sa confiance dans le secteur des cryptos avec aujourd'hui une petite discussion sur Twitter avec Michael Saylor. Bon tout d'abord Elon Musk avait posté un tweet où il demandait à ses followers ce qu'il pensait du taux d'inflation dans les années à venir. Ce à quoi Michael Saylor a répondu en disant en gros que l'inflation va continuer d'augmenter et que les monnaies les plus faibles vont s'effondrer et que la fuite du cash, de la dette et des actions vers les actifs rares comme par exemple le bitcoin va s'intensifier. Et Elon Musk a répondu en deux tweets avec un premier tweet qui dit qu'il n'est pas vraiment surpris par cette réponse et un autre tweet où il explique qu'en tant d'incertitude il est préférable de posséder des biens physiques ou des actions de compagnie qui font des bons produits et il finalise son tweet en disant qu'il possède toujours ses bitcoins, Ethereum et Dogecoin et qu'il n'a pas l'intention de les vendre. Bref Elon Musk est devenu le hodler le plus populaire et semble sous-entendre que d'après lui les cryptos pourraient jouer un rôle de protection contre l'inflation. Voyons maintenant un projet NFT qui ne manque pas d'originalité. En effet le studio de l'actrice Mila Kuni va lancer en collaboration avec les studios Toonstar et Sixworld une série animée avec des NFT sur la blockchain de Solana qui s'appellera The Gimmicks. Et la série sera sur le thème de la lutte et le principe est que chaque possesseur d'un NFT aura un droit de vote sur l'évolution de l'histoire. A savoir que le CEO de Toonstar a qualifié la série d'une rencontre entre le catch et les South Park. Donc ça annonce un petit peu la couleur de l'ambiance de la série. Bref le but est de construire une série en collaboration étroite avec la communauté qui possèdera les NFT. Et pour ceux que ça intéresse il sera possible de minter un de leurs NFT le 17 mars prochain. Et je vous mets le lien en description pour les plus curieux d'entre vous. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord on a le floor price des Bored Ape qui a bondi de 25% après que Yuga Labs, la société qui est derrière les Bored Ape, a annoncé l'acquisition des droits de propriétés intellectuelles des séries de NFT Midbits et Crypto Punk. Ensuite on a la plateforme OnlyFans qui a fait un don de 500 ETH à l'organisation Ukraine DAO pour soutenir le pays dans le conflit en cours. Et finalement on a Dan Schulman le PDG de PayPal qui se montre très optimiste sur l'avenir des crypto-monnaies. En effet il a annoncé je cite « Je suis très enthousiaste quant à ce que les crypto-monnaies et la technologie des registres numériques peuvent apporter au système financier à l'avenir ». Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est The Graph avec son token GRT. Alors tout d'abord le projet est actuellement en 56ème position avec un market cap de 1,71 milliards de dollars. Et donc The Graph c'est quoi ? Et bien il s'agit d'un projet qui a été lancé en 2018 par une équipe qui est composée entre autres d'anciens de la fondation d'Ethereum ou encore d'Open Zeppelin ou encore de Decentraland et de bien d'autres projets. Donc là on parle d'une équipe qui a déjà une bonne grosse expérience. Et au tout début le projet permettait d'agréger des données sur la blockchain Ethereum pour rendre la recherche d'informations beaucoup plus simple. Et aujourd'hui le projet est parvenu à s'étendre sur d'autres blockchains et il est ainsi devenu crosschain. Et pour vulgariser le projet, en gros sur la blockchain de The Graph, les développeurs peuvent créer ce que l'on appelle des subgraphs qui permettent en gros d'organiser les données pour que les applications trouvent l'information de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficiente. Et pour faire encore plus simple, il s'agit du Google de la blockchain et il va donc organiser les informations pour les rendre plus faciles d'accès. A savoir que ce jour, d'après CoinMarketCap, il existe plus de 3000 subgraphs qui sont utilisés par un grand nombre d'applications décentralisées comme par exemple Uniswap, AAV, Decentraland et bien d'autres encore. Et si vous voulez en savoir plus sur cette crypto, je vous mets la vidéo complète du journal du coin en description. Et ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le Recap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.